Voilà les amis, on se retrouve pour une nouvelle recette, un frito mesto. Alors ça se compose de lamelles d'un cornet, du poulpe que j'ai fait cuire ce matin pendant trois heures, des crevettes, des petites Saint-Jacques, tout pour faire un vrai frito mesto maison. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement des fruits de mer mélangés à de la farine et frit. Je vais faire chauffer mon bein d'huile à 180. La préparation de farine, je vais la saler dès le départ. Voilà, c'est salé. Je vais prendre mes fritos mesto, je vais les mettre dans la farine. Après, je vais les secouer pour enlever l'excédent de farine. Allez, suivez-moi. Je prends mon frito mesto, que je vais mélanger dans la farine, que j'ai préalablement salé. Voilà, donc un petit peu. Je les mélange correctement dans la farine et le sel important, ça apportera une coloration supplémentaire. Ça, je les mets dans la passoire et je vais remuer pour enlever l'excédent de farine. Jusque-là, rien de compliqué, les amis. Donc là, on n'en a plus. Et là, on secoue. Regardez, nous avons un excédent de farine. Et là, j'ai enlevé le maximum de farine. Les gammes, on en a besoin. Je vais les jeter à la poudreur. Et voilà, ça va partir de là. Je vais contrôler mon huile à base d'un afrarouge thermomètre, où on aurait pu mettre une sonde, mais j'en ai pas. Alors, je le fais au thermo afrarouge. Bon, mon huile est en train de monter. Je suis à 80 degrés. Dès que je serai à 180, je commencerai à plonger. Voilà, les amis, je vais regarder mon pain d'huile. Il est à 157, 159. Là, je me suis avancé. J'ai tout fariné les fruits de mer. Je vais les faire frire. Une fois qu'ils seront tout frits, on rassera l'assiette qui sera prête à partir. Vous avez une entrée simple, savoureuse, avec une sauce à base de crème aïnoir, ciboulette et aïe. C'est pour changer. Et vous pouvez mettre un mélange d'huile d'olive, citron, juste pour assaisonner le friton mesco. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon groupe Facebook, Cuisine Authentique. Et j'attends vos réactions et vos remarques. Allez, les amis, abonnez-vous. Voilà, l'huile, il y a 185 degrés. Après, je vais y plonger mes encornées, mes crevettes, mes petites Saint-Jacques. Vous allez voir la réaction qu'il va y avoir. Et là, c'est en train de cuillère. On va le laisser quelques minutes. Et vous allez voir la belle coloration qu'il va y avoir. Une fois que les gammes sont finis, on les enlève, on en remettra de propre. Il est important, les amis, dès qu'une friture sort, il est important de la saisonner. Car le sel restera beaucoup mieux. Regardez, ça va le cuire. On y veut une belle coloration. Je s'ouvreille mon huile. Elle est à 160, normal. Vu que j'ai mis une petite quantité de fruits de mer. Ça, descendu en puissant. Ça, c'est en train de bien colorer. On va laisser colorer. Et on se retrouve. Voilà. Au bout de 5, 7 minutes, ils ont bien coloré. Je vais les sortir. Les mèvres, sous un papier absorbant, pour enlever l'extrême de grève. Et on va recommencer l'opération. Mais ceux-là, qui sont déjà sortis, vous pouvez déjà un petit peu les assaisonner. Et on va renouveler l'opération, les amis. On renouvelle l'opération. C'est simple. On contrôle son huile. Elle est à 185. Parfait. Elle est remontée en température. Je vais y jeter les engornées, les crevettes, comme on a fait tout à l'heure. Oh, l'huile est un peu chaude. Et c'est reparti pour 5 à 7 minutes, les amis. Donc, voilà la deuxième tournée. Pareil. Une belle coloration. Je vais laisser demi de plus. Et je vais renouveler l'opération une troisième fois avec ceux-là. Et après, nous passerons au dressage. C'est une entrée simple, pas trop chère. Et que vous pouvez réaliser avec des amis, la famille, autour d'un apéro. Ça peut vous faire tapas, une entrée, un plat. C'est une entrée, c'est une entrée qui passe très bien, les amis. Voilà, les amis. Je vais les sortir sur ma plaque. Vu qu'ils ont une belle coloration. Je vais les saler légèrement. Parce que la première tournée était un petit peu salée. Ou sinon, je salerai sur la troisième tournée et je mélangerai bien. Voilà, les amis. La troisième tournée, elle est partie. Ça va cuer. J'ai oublié de vous dire, attention aux éclaboussures. Car l'huile très chaude sur une peau, ça peut faire très mal. Si c'est le cas, mettez vite votre bras sur l'eau froide. Mettez la bière fine, consultez les spécialistes, voire les urgences. Mais faites attention avec l'huile bouillante. Ne laissez pas les enfants à portée de main. Ceci est très dangereux. Voilà, les trois tournées sont là. Comme je vous le disais, je vais légèrement les saler. Comme ça, le sel restera beaucoup mieux sur la future à chaud qu'à froid. Je vais débarrasser la casserole avec mon huile. Attention aux enfants. Et on se retrouve pour le salage. Voilà, les amis. Je me suis avancé. J'ai fait ma petite salade. Ma petite crème aïe noire, ciboulette, de l'ail, de charlotte. Et maintenant, nous allons laisser le fructon musclé. Attention. C'est très chaud. Hop là. Voilà. Mon assiette. Je vais y mettre mon petit morceau de citron. On peut en deux. Tout simple. Là. Voilà. Comme ça. Je vais assaisonner ma salade à un filet de l'olive. Et une grée de crème de balsamique. Et voilà. Il y a une succulente entrée. Ou de tapas à partager en plusieurs. Les amis. Je vous laisse découvrir cette belle assiette. Et n'oubliez pas de liker. Et je vous souhaite un très bon appétit. Et là, on peut y Terrain. Et là, on est un peu au Marbon. Et là, on est un peu prévu. Et là. Merci.